Cette visioconférence de notre association, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, je la présente très rapidement. Nous sommes l'association des auditeurs de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale pour la région Dauphiné-Savoie. Voilà, donc moi je suis au Devela, je m'occupe de la communication de l'association. Donc nous organisons un cycle de conférences depuis lundi 8 juin et jusqu'au 23 juin pour commémorer les combats de juin 1940. Et donc nos conférences portent plus particulièrement sur la badaille des Alpes. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter le programme disponible sur Facebook et LinkedIn et à vous inscrire à d'autres conférences qui pourraient vous intéresser. Certaines seront peut-être visibles en replay, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, ce soir c'est un petit peu particulier parce qu'on a une conférence sur un peu un thème cinéma et l'histoire. On reçoit Séverine Melchior et Jocin Truchet. Donc Séverine Melchior est productrice et Jocin Truchet est réalisateur. Il a fait un film qui s'appelle « Deux semaines de juin » que pour certains, vous avez peut-être revu la bande-annonce sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ils vont venir nous parler ce soir de ce film, comment ils en ont eu l'idée, comment ils l'ont réalisé, etc. Pour vous dire un mot rapide sur Jocin Truchet, c'est un ancien soldat du 13e bataillon de chasseur alpin de Chambéry. Il a été projeté en Afghanistan et il en est revenu blessé. Donc il a écrit un livre qui s'appelle « Blessé de bière » et ensuite il s'est reconverti dans l'audiovisuel. Et donc on le retrouve aujourd'hui réalisateur de ce film. Et puis il est aussi capitaine de l'équipe de France de Volé-Assis. Voilà, il y a des gens qui sont polyvalents, très polyvalents. Donc voilà, ce film c'est un court-métrage qui dure 20 minutes et qui raconte la bataille des Alpes en juin 1940. Donc ils vont vous expliquer un petit peu comment s'est fait le film. La conférence va durer jusqu'à 20 heures. Nous allons prendre les questions au fur et à mesure. Donc vous avez à la droite de votre écran un bandeau pour le chat. Et vous pouvez poser vos questions dans ce bandeau. Et à intervalles réguliers, je poserai, moi je prendrai la parole et je poserai les questions. Je relierai vos questions au conférencier. Voilà, donc je vous demande s'il vous plaît d'être vigilants sur les micros qui doivent être coupés. Ou peut-être que ça a déjà été fait par une autre personne qui a la technique. Voilà, pour que les sons n'interfèrent pas. Voilà, et bien écoutez, je vais laisser la parole à nos conférenciers maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Merci Aude. Jocelyn, on n'a pas ton son. C'est bon. C'est bon, on m'entend ? Ouais, c'est bon. D'accord, donc bonjour à tous. Ce soir avec nous, on va voir une façon particulière de parler d'histoire. C'est-à-dire à travers le cinéma. Et donc, en utilisant le film qu'on a fait avec Séverine qui s'appelle « Deux semaines de juin » et qui traite de la bataille des Alpes, on va vous parler de l'histoire avec le cinéma. Alors, on a organisé cette conférence en neuf points. Donc, on va rapidement se présenter pour compléter ce qu'a dit Aude il y a quelques minutes. On va après vous présenter rapidement le processus de fabrication d'un film. Et après, on va se focaliser sur « Deux semaines de juin », donc la genèse du film. Comment on l'a écrit et comment on a fait en sorte de respecter l'histoire avec un grand H. Comment on rend au niveau de la production la réalité, donc l'histoire vraie qui a été vécue. Et on verra aussi que pour ce film-là, on a eu un défi technique, on a eu un défi financier. Et avec tout ça, on est en train de développer un outil pédagogique. Et à la fin, on vous expliquera aussi comment suivre le film, quand est-ce qu'on pourra le voir et comment avoir des infos si ça vous intéresse. Donc, du coup, qui sommes-nous ? Donc, pour compléter ce qu'a dit Aude, je me suis engagée en 2006 dans les chasseurs alpins. Et du coup, j'ai été grièvement blessé en 2010 en Afghanistan, ce qui fait que j'ai dû me réorienter et changer de boulot. Avant, j'étais chef de groupe de combat. Et du coup, j'ai choisi de travailler dans la communication, toujours au 13e bataillon de chasseurs alpins. Et après, je me suis spécialisé plus dans la partie audiovisuelle en travaillant pendant trois ans au CIRPATER, donc au service d'information et relations presse de l'armée de terre à Lyon. Et du coup, j'ai quitté l'armée en 2018 pour de nouveaux projets entrepreneuriaux, dont notamment le film. Donc, ensuite, mon rôle sur le film, du coup, je suis toujours le réalisateur. Donc, le réalisateur, c'est souvent, mais pas tout le temps, celui qui écrit le scénario. C'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, lui, il a sa vision du film, de ce qu'il veut après à l'écran. Et après, c'est de travailler avec les différentes personnes autour du film pour arriver à ce qu'il avait dans la tête, ce soit sur sa finesse sur un grand écran. C'est, en quelque sorte, un chef d'orchestre, en fait, le réalisateur. Pour ce qui me concerne, donc, Auréadis Productions est une société de production cinéma, TV et web. J'ai créé cette société après plus d'une dizaine d'années de loyaux services dans l'univers de la communication et de la production cinématographique. Et en fait, en créant cette société, j'ai concrétisé un rêve de petite fille qui était donc de faire des films. Et j'avais surtout envie de créer une structure qui donne la chance à de nouveaux talents, que ce soit des artistes ou des techniciens. Et aussi de traiter des sujets qui ont du sens, en tout cas pour moi. Et pas seulement faire des films pour divertir. Alors, le rôle du producteur, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou pour les personnes qui n'évoluent pas trop dans cet univers-là. Le producteur, c'est celui qui va permettre qu'une idée devienne réalité. Donc, pour ça, il va aller chercher tous les moyens nécessaires pour la fabrication du film. Alors, ça commence évidemment par constituer une équipe. Donc, ce soit le réalisateur, le scénariste, quand c'est deux personnes différentes, les comédiens, les techniciens, les compositeurs de la musique et toutes les personnes qui interviennent d'une manière ou d'une autre. Ça peut être les personnes ou des prestataires, on peut aimer, susceptibles d'intervenir à un moment donné sur le film. Après, les moyens techniques et logistiques. Et puis, on peut faire aussi intervenir des experts quand c'est nécessaire, que ce soit au niveau de l'écriture ou au niveau de la production en elle-même. Et puis, évidemment, aller chercher les moyens financiers pour financer tout ça, puisque ça a un coût. Et en l'occurrence, des films comme le nôtre, il y a besoin pour faire que ce film devienne une réalité. Alors, le producteur, c'est en gros le responsable de la faisabilité du film et il est responsable aussi de sa bonne fin. Donc, pour ça, il va gérer l'administratif, le juridique, le financier et faire en sorte que le réalisateur, lui, se concentre uniquement sur la partie artistique et technique. Et donc, le producteur, tout comme le réalisateur, va collaborer étroitement avec toute l'équipe du début à la fin de la production pour faire en sorte que ça aille vraiment jusqu'au bout. Alors, comment on fabrique un film ? Donc là, vous avez les grandes étapes. Donc, on a l'idée, évidemment. Alors, l'idée, ça peut être soit l'idée qui vient de l'extérieur de la société de production, donc un scénariste ou réalisateur qui propose à la société de production un projet ou alors c'est la société de production qui a une idée, qui va aller chercher un scénariste réalisateur pour développer l'écriture du projet. Donc là, dès qu'on a l'idée, on rentre dans la phase de développement, c'est-à-dire tout le travail de recherche qui va permettre l'écriture et la constitution du dossier de présentation, du dossier artistique du projet. On enchaîne après sur la phase financement, donc comme une entreprise que l'on va créer, on va faire un dossier de présentation, on va faire une sorte de business plan qui va donc présenter tous les besoins pour financer ce projet. Donc, évidemment, chaque film a son budget. En général, un court-métrage, forcément, ça coûte bien moins cher qu'un film long. Si c'est une fiction, ça coûte plus cher qu'un documentaire. Voilà. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Une fois qu'on a le financement, on passe à la préparation. Donc là, la préparation, on fait ce qu'on appelle les repérages. On fait le casting, on va faire un planning prévisionnel, on va commencer à travailler sur les décors, les costumes, on va tester le matériel. Et puis après, il va falloir organiser toute la partie logistique, donc l'hébergement, les repas et les transports. Une fois que tout est prêt, on passe au tournage. Donc, c'est la prise de vue du film qui a une durée, pareil, sur-mesure en fonction de la durée du film et de sa complexité. Et puis enfin, on va arriver sur la post-production. Donc, c'est le travail de l'image-édition qui va permettre d'obtenir le résultat souhaité du film final. Donc, comme je vous disais, chaque film est unique. C'est vraiment un prototype et le processus de fabrication est donc propre à chaque projet. Par exemple, nous, on a eu un gros travail de reconstitution, forcément. Contrairement à un film contemporain où là, on n'a pas besoin de chercher beaucoup de décors, de reconstituer beaucoup de décors. Les costumes, on peut les trouver dans le premier magasin qui passe. Donc, ça, c'est un temps qui a été assez long. Un film d'animation aussi, c'est pareil. Le processus est assez spécifique puisqu'il y a tout un travail de recherche, de concepts graphiques, de maquettage. Donc, la phase développement est très, très, très importante aussi à ce niveau-là. et un documentaire. Bon, ben, un documentaire, en général, a priori, le plus gros travail est au niveau du travail de développement, d'écriture. Et pour le tournage, normalement, il n'y a pas trop de complications si ce n'est quand il faut faire des reconstitutions ou de l'animation. Mais de manière générale, le processus que vous voyez à l'écran est le processus classique de la création d'un film. Alors, la genèse du film, d'après Jocelyn. Alors, déjà, pourquoi j'ai voulu faire ce film ? Déjà, moi, j'ai toujours été passionné d'histoire depuis ma putande en France et principalement d'histoire militaire. Et je me suis toujours dit qu'avec tous les petits récits qu'on avait dans les livres, notamment, moi, j'ai beaucoup dévoré les livres de Jean Mavir et surtout de Laurent Demouzon. Dans toutes ces petites histoires, il y avait plein de choses pour se nourrir, pour en faire des films. Après, l'histoire a commencé il y a un certain temps parce que la première version du scénario, elle date de 2013. Donc, après, elle a été revue plein de fois pour finalement arriver sur un tournage en 2019 et une sortie sur 2020. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et en plus, je voulais intégrer dans l'histoire ce que j'avais vécu en tant que militaire, c'est-à-dire, en fait, en gros, des petits bouts, des petites bribes de ce que j'avais vécu et parler, en fait, d'histoire d'hommes. c'est-à-dire de ne pas partir dans des grandes histoires de batailles et tout, mais rester au niveau des hommes et qu'est-ce qu'ils peuvent bien se penser à ce moment-là. En ce qui me concerne, il y a plusieurs choses en tant que productrice qui ont fait que j'ai voulu travailler sur ce projet. La première chose, c'est que j'avais lu le livre de Jocelyn, Bessé de guerre, et j'avais suivi, je connais son parcours, je sais de quoi il est capable. Et quand il m'a expliqué qu'il se lançait dans l'audiovisuel, je lui ai proposé de travailler ensemble et donc de travailler sur un premier projet cinématographique et donc le court-métrage pour qu'il puisse, lui, se tester en tant que réalisateur de films cinématographiques, c'est prouvé en fait dans cet exercice-là qui n'est pas facile. Donc ça, c'est la première chose qui a fait que je me suis lancée dans cette aventure. La deuxième chose, c'est qu'il s'agissait de parler d'une histoire, d'une histoire oubliée, d'une partie de notre histoire oubliée et ça, c'était important pour moi comme je l'ai expliqué un petit peu plus haut, de faire un film qui a du sens. La troisième raison qui a fait que j'ai voulu travailler sur ce projet, c'est que c'est un film qui est, c'est une histoire de soldats racontée par un soldat et pour moi, c'était important pour obtenir aussi ce côté réaliste du traitement du sujet à travers un projet cinématographique. Et enfin, tous les deux, on avait la même ambition, la même volonté de faire que ce film soit un outil pédagogique. Donc, tout ça mélangé a fait que très, enfin, je n'ai pas réfléchi très longtemps, en fait. Voilà, on a parlé vite fait du projet et il s'est lancé dans l'écriture et voilà, donc en 2013, on va dire que le projet a commencé et vous avez vu le temps que ça a pris pour un court-métrage en plus, on a lancé la production seulement l'année dernière en 2019. Donc, là, si vous voulez, je vais, on va vous lancer la bande-annonce. Alors, si je comprends, si je me rappelle bien, Rosène, il faut que je, j'enlève mon partage. Hop. Par contre, on n'entend pas. Hop. C'est bon. C'est de ma faute. Ascoltate, l'ora spegnata dal testino a parte del cielo della nostra patria. Delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata aux ambasciatori di guerra d'espoir tant qu'on n'a pas gagné cette fois. Sergent. J'aime l'épaule. Je sais pas ce que je ferai ici. Je suis pas certain d'avoir envie de tirer. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à tous bien la voir et l'entendre. C'est vrai que c'est un peu compliqué, avec toutes les connexions, d'avoir de votre côté peut-être pas une bonne diffusion de la bande-annonce. En tout cas, elle est disponible sur la page Facebook du film. Vous pouvez la voir, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on va se concentrer sur l'écriture de l'histoire, avec un grand H, dans l'histoire du film. Alors, du coup, pourquoi dans toute notre histoire, j'ai voulu choisir l'année 1940 et principalement juin 40 ? Parce que, pour moi, les soldats de 1940, en fait, qui étaient nos grands-pères ou nos arrières-grands-pères, en fait, ils manquent totalement de reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, la campagne de France, certes, la France perd et le pays est occupé. Mais en fait, pourquoi dénigrer les soldats ? Je veux dire, les soldats, ils se sont battus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et même souvent très bien. Et du coup, beaucoup, quasi tous se sont battus. La totalité, et beaucoup ont même péri dans cette histoire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne de France, c'est quasiment 70 000 morts pour six semaines de combat. Donc, on ne peut pas dire que les soldats français de 1940 ne se sont pas battus, comme souvent, on peut l'entendre. Après, dans cette campagne, il y a eu énormément, quand on regarde un peu des récits, énormément de gestes héroïques, et même des victoires, quand on parle de la campagne de Norvège, et après, du coup, sur notre sol, la bataille des Alpes. Après, quand on parle de l'histoire et du cinéma, sur la campagne de France, il y a très peu de films. Ça a peu été traité, et ceux qui l'ont traité ont des fois fait plus de mal qu'autre chose. Par exemple, le film, les films les plus connus sur la campagne de France, on peut citer La Septième Compagnie. Et donc, du coup, dans l'imaginaire de beaucoup de monde, vu que le cinéma participe, en fait, à l'imaginaire de ce qu'étaient les choses à l'époque, les soldats français sont plus, comment dire, identifiés à Chaudard, Tassin et Pétivier. Donc, je pensais qu'on pouvait leur rendre un meilleur hommage. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu placer mon film en 40, pour restaurer l'image de ces soldats de 40. Et encore plus, étant originaire du pays, de Savoie, de voir l'ancrer chez nous, en Savoie. Parce qu'en plus, sur la frontière des Alpes, c'est une victoire de l'armée française face à l'Italie. Et donc, du coup, l'histoire, elle se déroule, comme son nom l'indique, en fait, sur les deux semaines qui commence le jour de la déclaration de guerre de Mussolini. Donc, 80 ans, jour pour jour, d'aujourd'hui. Et jusqu'à l'armistice, le 25 juin. Et du coup, on pourra suivre ces soldats pendant ces deux semaines. Après, c'est une histoire aussi qui me touche particulièrement. Parce que mon grand-père s'est battu à cette époque. Donc, pas à l'endroit que je raconte dans le film. Mais juste dans la vallée d'à côté, avec le 91e bataillon alpin de forteresse. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un film basé sur des faits réels. Il y a donc un premier temps de travail de recherche, des recherches d'archives. On a aussi travaillé avec un consultant historique qui est Laurent Demouzon, qui est guide de patrimoine et spécialiste des batailles en montagne. Et fort de ce travail, il a fallu faire le choix du format du film. Donc, c'était soit une fiction, soit un documentaire, soit un docu-fiction. Alors, en tant que productrice, pour moi, le choix a été vite vu. Parce que je voulais qu'on aille toucher le spectateur plus loin, pour moi, plus dans ses émotions que simplement relater des faits ou de faire une simple reconstitution. Donc, fiction, écriture, fictive. Et donc, qui dit écriture fictive, dit créer des personnages. Donc, aux côtés des personnages qui ont réellement existé, on a notamment deux militaires où on utilise leur vrai nom. On va créer ces fameux personnages fictifs qui doivent faire face à leurs propres problématiques, à leur quête. Et donc, il a fallu travailler la psychologie de chacun de ces personnages et concevoir les dialogues. Et pour ça, on a travaillé avec un consultant scénaristique en la personne de Jean-Philippe Serta. Et on a mis donc beaucoup de temps. On vous l'a déjà dit un petit peu avant. Il y a eu de nombreuses versions avant d'aboutir à la version finale que l'on a pu mettre en production l'année dernière. Il faut savoir aussi que même si le scénario est fini et puis qu'on part sur la production du film avec la base du scénario fini, on a quand même la collaboration des acteurs pendant les répétitions, mais aussi pendant le tournage qui permettent de retravailler les dialogues afin que les comédiens puissent s'approprier le texte et les personnages. Donc, l'écriture, au final, elle va jusqu'au tournage. Et les comédiens, quand ils sont dans l'action, parfois improvisent aussi. Et ça apporte souvent une amélioration au texte. Et en ce qui concerne notre film, on a eu de bons acteurs. Donc, je les remercie. Jocelyn, je te laisse la parole si tu veux compléter. Alors, du coup, comme le disait Séverine, on a choisi que ce soit une fiction. Et donc, même si c'est un court métrage de fiction, moi, je voulais l'ancrer le plus possible dans la réalité, dans ce qui s'était réellement passé. Donc, pour ça, je me suis appuyé, comme j'ai déjà cité tout à l'heure, sur les livres de Laurent Demouzon, notamment L'Ultime Victoire, qu'il a écrit sur les combats en orienne en 40. Et j'ai choisi de placer l'histoire sur Valoir Valménie. Parce qu'après, il fallait faire un choix d'un endroit et d'une unité. Et du coup, j'ai choisi que l'unité qui serait représentée par l'histoire soit le 91e BAF, donc bataillon alpin de forteresse. Alors, pourquoi choisir cette unité et ce lieu particulier ? Alors que, je veux dire, la bataille des Alpes, ça va de la Suisse jusqu'à la Méditerranée. Déjà, en étant un peu chauvin, parce que c'est dans mon pays. Et puis, surtout, après, c'est une unité qui est très bien documentée. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de photos, il y a des écrits. Laurent a pu rencontrer des personnes qui avaient réellement participé. Donc, tout ça permet de situer et d'enrichir l'histoire vachement plus. Ensuite, il y a aussi une partie des lieux qui étaient accessibles et peu dénaturés. C'est-à-dire que le problème de faire un film historique, il faut que les lieux dans lesquels on va tourner soient le plus près possible de ce qu'ils étaient en 1940. Or, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées depuis 1940. Donc, ça aide de trouver des lieux qui soient le plus proches possible de leur aspect originel. Enfin, après, c'est une histoire aussi qui est très forte sur Valor Valménier parce qu'il y a des scènes historiques qui se sont réellement passées, notamment une rencontre après l'armistice entre les Italiens et les Français qui, comme on peut voir sur la photo du haut qui est tirée du film, qui sont très fortes et qui permettent d'insérer beaucoup de choses. Ensuite, c'est aussi un lieu où le rapport de force entre les Français et les Italiens était très fort. Même si sur toute la frontière, les Français étaient en infériorité numérique, sur la partie des combats de Valménier qu'on traite dans le film, ils sont moins d'une centaine face à trois bataillons d'Alpini, donc l'équivalent des chasseurs alpins italiens. Donc, ça rajoute beaucoup de choses à l'histoire. Sachant qu'en plus, les gens qui étaient, là, je passe dans la vraie histoire, les gens qui étaient là-haut sur place, en fait, c'était la dernière barrière. Si eux, ils flanchaient, les Italiens pouvaient descendre jusqu'à Saint-Michel, à Saint-Michel-de-Maurienne, et du coup, couper toutes les autres forces qui se battaient. En fait, c'était la fin du dispositif. Donc, il y a un enjeu vachement fort pour ces quelques hommes qui savent qu'ils ont une grosse responsabilité sur les épaules. Donc, comme le disait Séverine, on a intégré des personnages réels, notamment le capitaine Le Kohanet, qui commande la première compagnie du 91e BAF, et après le lieutenant Bernardi, qui commande le point d'appui de Notre-Dame-des-Neiges, là où se passe la partie de l'attaque. Ensuite, pour écrire un scénario, il faut qu'il y ait plein de petites histoires qui s'agrègent pour en faire une plus grande. Et donc, du coup, c'est là qu'on passe dans la partie vraiment fiction. Et donc, du coup, j'ai créé plusieurs personnages. Donc, le sergent Martin et ses hommes, donc le soldat Tronel, Brun et Invert. Et donc, du coup, ils vont vivre ces deux semaines, chacun à sa façon, en se questionnant sur qu'est-ce qu'ils font ici et qu'est-ce qu'ils font dans cette guerre. Et donc, du coup, pour créer ces personnages fictifs, je me suis aussi pas mal... J'ai beaucoup tiré parti de ce que j'avais vécu, moi, en tant que soldat. Certes, ce n'est pas la même époque, mais face au combat, face aux moments d'attente et tout, on est des humains et on réfléchit de la même façon. Et on se pose les mêmes questions. Ensuite, du coup, pour créer ces personnages, je me suis aussi beaucoup documenté sur qui... sur l'époque, qui étaient ces hommes. Et les hommes du 91e Baf étaient du coup des hommes entre 30 et 40 ans qui étaient mobilisés. Donc, pas du tout des soldats professionnels. Et surtout, ils étaient quasiment tous originaires de la vallée de la Morienne. Et donc, du coup, j'ai essayé de me mettre à leur place pour voir ce qu'ils avaient pu ressentir, ressentir à ces moments-là. Tout ça pour créer de la fiction. Je vais juste rajouter, en fait, nous, notre envie, avec Jocelyn, est évidemment de traiter le sujet dans son intégralité, pas uniquement se focaliser sur un secteur, le secteur de valeur à Val-Ménier. Et donc, notre envie est évidemment de faire un long métrage de cette histoire. Donc, on verra si les partenaires nous suivent. On verra s'il y aura une version longue du film. Je vais faire une petite pause. Aude, tu veux... Oui, justement. À l'instant, j'allais t'interrompre. Merci. Parce qu'on a une première série de questions ou de remarques de la part des auditeurs. En fait, il y a une question qui fait débat, qui a déjà commencé à faire débat chez certains qui ont vu le programme ces derniers jours. C'est sur l'aspect oubli, en fait. Donc, on a un auditeur qui souligne que ça a été surtout oublié des grands médias, d'après lui, et que ça a pu être éclipsé éventuellement par d'autres grands événements de la Seconde Guerre mondiale, comme le débarquement du 6 juin 1944. Et donc, du coup, on a une question d'une personne qui s'adresse plutôt à Jocelyn et qui s'adresse à tous les deux en disant pourquoi, d'après vous, c'est une page oubliée de l'histoire et à Jocelyn en particulier, on lui demande est-ce qu'au cours de sa carrière militaire, il a évoqué ça avec d'autres personnes, est-ce que dans la culture militaire, cette bataille des Alpes, elle existe en fait aujourd'hui et est-ce qu'on en parle ? Alors, le premier point sur la bataille oubliée, ce qu'il faut… Moi, je pense qu'elle est complètement oubliée parce que déjà, la campagne de France, pour moi, elle est très peu traitée. C'est quelque chose qu'on voudrait un peu, déjà la campagne de France en général, un peu oublier. Vu que dans la globalité, on n'a pas gagné et que ça a été une défaite, c'est quelque chose qu'on veut un peu oublier. Et donc, du coup, en oubliant complètement la campagne de France, on oublie les victoires dans cette campagne. Comme par exemple, la victoire du corps expéditionnaire en Norvège ou après, sur les Alpes ou les troupes françaises. Donc, du coup, on repoussait les Italiens et on même réussit à arrêter et enrayer les Allemands de l'autre côté. Donc, pour moi, oui, elle est oubliée. On en parle très peu. Moi aussi. Pardon. Non, non, vas-y. Non, mais vas-y, si tu veux reparler sur l'oubli. Ben, moi, c'est... Oui, effectivement, pour moi, elle était inconnue, cette bataille. D'autant plus que je suis originaire de Morienne, comme Josselin. Je suis originaire franco-italienne. Et ni du côté italien, ni du côté français de ma famille, on en a parlé. Donc, effectivement, moi, je n'en avais jamais entendu parler avant que Josselin m'en parle. Dans les programmes scolaires, dans mon souvenir, et pourtant, j'adore l'histoire, j'avais en tête les autres batailles, mais pas celles-là. Maintenant, effectivement, je rejoins la personne qui a fait la remarque, c'est qu'effectivement, les médias contribuent à cet oubli. S'ils n'en parlent pas, le grand public ne peut pas être plus au fait de cette partie de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, sur la deuxième partie de la question, sur actuellement, en gros, les descendants de ces troupes, donc maintenant, il n'y a plus de bataillons alpins de forteresse, mais il y a toujours des troupes de montagne et des chasseurs alpins dont j'ai fait partie, continuent à commémorer et à avoir ce sentiment en 40, sur notre sol, vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi. Et après, qu'ils se concrétisent encore plus, et là, pour le coup, on commémore nettement plus les faits d'armes de l'hiver 44-45, où il a fallu les forces françaises de l'intérieur, donc les résistants, qui sont redevenus une armée, ont dû reprendre les sommets des crêtes frontières aux Allemands et à quelques divisions italiennes qui se battaient encore. Merci, merci pour ces réponses. Pas d'autres questions pour le moment. Ok, alors on continue. Alors, pour faire que ce film, que ce scénario prenne forme, on va passer à la partie production. Donc, l'une des choses qui nous étaient évidentes, comme vous l'avez compris, c'était de tourner sur des lieux de la bataille. Et donc, pour être plus proche de la réalité et de l'endroit que l'on a choisi, c'était donc les communes de Valoir et Valménier. Et Jocelyn va vous expliquer un peu plus en détail. Du coup, en fait, en étant sur Valoir-Valménier, j'ai choisi de m'appuyer sur des lieux emblématiques comme le fort du Télégraphe, qui était le PC, donc le poste de commandement du sous-secteur à l'époque. Mais aussi, en fait, la partie des combats, on l'a tournée sur les lieux réels des combats. C'est-à-dire, on a réellement, dans les trous de combat, dans les positions fortifiées, où étaient les soldats français. Et donc, du coup, on en a réhabilité un, avec un réseau de barbelés. Parce que je pensais que pour les comédiens, de pouvoir jouer dans cette ambiance, d'avoir la montagne, d'être au plus près de ce qu'avaient vécu les gens à l'époque, ça permettait de vachement les nourrir et de leur donner des choses à donner. Et une fois qu'ils étaient équipés comme à l'époque, armés dans les trous, avec une ambiance autour. Ils étaient complètement dedans. Il n'y avait pas les Italiens qui arrivaient en face. Mais je pense que dans leur tête et dans leur jeu, c'était tout comme. Donc, pour trouver, c'est l'endroit idéal pour tourner. Même si Jocelyn avait déjà une idée de là, il voulait tourner. Il fallait quand même faire des repérages. Et ces repérages sont importants parce qu'ils nous permettent d'estimer quand même les besoins logistiques. humains et sécuritaires. Et alors, il faut savoir que nos premiers repérages datent de 2016 avec la version de l'époque. Et puis, au fur et à mesure des diverses versions, on a dû resserrer le choix et donc se focaliser plus sur le fort du Télégraphe pour Valois pour Valois et le site des Mottets. C'est la scène du combat italien. Et pour Valménier, on tourne dans un chalet dans Valménier et sur le site de Notre-Dame-des-Neiges. Là, c'est la bataille côté français. Alors, au tout départ, en fait, on voulait que l'intégralité des combats, donc les scènes côté italien et les scènes côté français se fassent à Notre-Dame-des-Neiges. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le site, il faut savoir que c'est très compliqué d'y accéder parce qu'en fait, on ne peut n'y aller qu'à pied. Donc, logistiquement, c'était très, très lourd. Du coup, on a retravaillé ce découpage et on a choisi de faire la partie italienne au Mottet qui est donc un site plus accessible en véhicule et donc le reste du combat à Notre-Dame-des-Neiges en sélectionnant le matériel à monter et le nombre de personnes qui devaient nous suivre jusque là-haut. Alors, on va parler maintenant des décors et des costumes. Tu veux balancer le petit bout du making-up tout de suite ? Non, ce sera cadeau. Après, on parle d'abord. Ok, d'accord. Alors, du coup, qui dit film historique dit du coup des décors. On en a déjà un petit peu parlé avec les lieux et il a fallu en fait, en gros, recréer aussi outre les décors réels, leur recréer leur ambiance de l'époque et après de recréer deux autres lieux intérieurs, donc un chalet et une auberge comme si c'était à l'époque. Du coup, à retravailler, à réimprimer des affiches comme à l'époque, de retrouver du mobilier de l'époque, l'éclairage qui va avec et pour recréer toute cette ambiance qui permet de se croire en juin 40. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, le poste de combat, on a complètement réhabilité un poste de combat à Notre-Dame-des-Neiges, c'est-à-dire qu'on est monté, on a ressorti les pierres, on a remonté les pierres comme à l'époque et en fait, c'est un emplacement de nitraleuse et du coup, on a même remonté un réseau de barbelés là-haut pour le fixer devant le poste et être au plus près de comme c'était à l'époque. Ensuite, pour la partie costume, il a fallu trouver de quoi équiper les Français et les Italiens. Donc, une partie a été fournie par un de mes projets entrepreneurials qui est une société de location en uniforme et armement pour le cinéma. Et après, je me suis aussi beaucoup appuyé sur des associations, notamment un grand merci à Patrick Lemaitre qui nous a bien aidé avec des accessoires. Après, connaissant le milieu de la reconstitution aussi, ça reste du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, même si on essaie d'être au plus près de ce que c'était à l'époque sur les tenues, sur les accessoires et ainsi de suite, c'est très compliqué d'être pile-poil dans les clous. Comme par exemple, on peut prendre juste un exemple des chaussures. Donc, si je voulais équiper du coup, une trentaine de personnes avec des broquins de montagne réglementaires dans toutes les pointures pour équiper les figurants et les acteurs, ce n'est juste pas possible. Donc, du coup, la magie du cinéma fait qu'on doit arriver à trouver des moyens détournés pour que ce soit au plus près de ce que... que ça ressemble au plus près de ce que c'était à l'époque. Mais c'est sûr que les puristes diront que ce n'est pas le bon bouton, que ce n'est pas les bons crampons et ainsi de suite. Et puis surtout, ce n'est juste pas possible de le faire. Je veux dire, de trouver une trentaine de paire de chaussures, c'est juste impossible et avec un coût astronomique. Au niveau de la production, reconstituer ses décors et ses costumes, ça a évidemment pris plusieurs mois. Merci d'ailleurs Thomas Arnault et Laurent Demouzon et Sarah Anne Mott et Emma Laval qui ont travaillé sur cette partie-là. Ils ont fait vraiment un boulot de dingue jusqu'à la veille du tournage, les jours même de tournage, le matin, très tôt, il y avait des choses à pignoler. Donc, bravo. Et il y a aussi la partie maquillage, ce qu'on appelle HMC, habillage, maquillage, coiffure, où là, évidemment, il faut des bonnes coiffures, il faut raser de près, il faut dans les scènes de combat pour les blesser, on a même un cadavre. Donc là, il y a les effets spéciaux de maquillage qu'il fallait retravailler. Donc, du coup, le cadeau, là, je vais mettre un petit montage, c'est des extraits du film qui sont focalisés sur la partie décors, costumes et maquillage. Donc, c'est des petits bouts comme ça qu'on a assemblés. Alors, je enlève le partage. Ah, il y a un souci. Il y a un souci ? Oui, ça, ça, il y a l'image, elle n'est pas top. Moi, je l'ai top, ça doit être toi. Vraiment, il est rechargé. on a vu passer une annonce pour le film, on peut y chercher du monde, donc, on s'est proposé. on a rasé la barbe avant parce que les soldats de l'époque n'avaient pas de barbe et il est prêt à tourner. Si, il est toujours tout mal ? Tu m'accueillis, tu m'accueillis, tu m'accueillis. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon, on va prendre le retard sur la journée, s'il vous plaît. Là, on commence à sentir les conditions dans lesquelles ils étaient quand ils sont inconforts. Les sacrées chaussures, c'est plus des sabots, des chaussures. On vient faire figurant pour être dans l'auberge, on porte le costume traditionnel de Valois. Donc aujourd'hui, on fait les intérieurs d'un café valoirin en 1940 pour la déclaration de guerre. Donc on a refait un intérieur dans une pièce du fort pour que ça fasse un café valoirin. Il va vous m'en décommer. Je reprends le partage. Est-ce qu'il y a des questions là ? Alors, il y a une question qui est, j'ai envie de dire question piège. Quelle était la météo dans la Morienne en juin 40, c'est ça ? C'est vrai que c'est un aspect important. Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il fasse le même temps qu'à ce moment-là ? Ou est-ce qu'on se dit tant pis, je ne peux pas maîtriser la météo, donc je vais prendre le parti de faire du départ autrement ? C'est une question importante dans un film. Je ne vais pas répondre tout de suite parce qu'en fait, on y répond un petit peu plus loin. Ok, on attendra un peu alors. Il y en a d'autres ? Non, pas d'autres questions. Ok, alors on enchaîne. Alors, après les décors ? Alors, du coup, après, pour un film historique et principalement un film de guerre, il faut de l'armement, des artifices et des véhicules d'époque. pour les armes, vu que c'est du cinéma, on peut tricher aussi sur certaines choses et notamment, il y a beaucoup d'armes qui sont en fait des copies en résine des armes de l'époque qu'on a fait faire pour le film et pour équiper principalement tout ce qui est arrière-plan, donc les figurants. On a aussi fait le choix au niveau de l'armement de ne pas tirer à blanc sur le tournage parce que ça entraînait en fait en gros un coût et une logistique encore supplémentaires. Donc, du coup, en accord avec Séverine, on a dit qu'on ferait ça en post-production. Par contre, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, il y a des explosions et ça par contre, je voulais que ce soit fait en réel donc par un artificier et donc tout ce qui est explosion et impact sont faits en réel parce que ça permettait en fait d'être un peu plus dans l'ambiance du champ de bataille. Ensuite, pour la partie véhicules, du coup, il a fallu trouver des véhicules qui étaient bons pour l'époque et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, il faut que ce soit des véhicules qui puissent rouler donc qui marchent. donc on se rajoute un petit peu plus de défis et donc du coup, on a finalement, après, moult péripéties, réussi à trouver les deux véhicules qui étaient dans le jeu. donc une moto avec sidecar Gnome & Rhone et un camion Citroën U23. D'ailleurs, c'est tellement compliqué de trouver des véhicules qui fonctionnent qu'on a une séquence qu'on a failli ne jamais réussir à tourner. Petite anecdote, si tu veux bien, Jocelyn, que je la dise, c'est que le sidecar, en fait, au bout d'un moment, ne démarrer plus. donc voilà, donc un peu plus, on devait supprimer des plans et une partie d'une séquence. Heureusement, heureusement, tout s'est arrangé. On a réussi à s'adapter. Voilà, c'est ça la magie du cinéma aussi. Alors là, je vais refaire un tout petit extrait. On y va. Ah non, il n'est pas prêt. Ah, il n'est pas prêt. Je vais essayer de le lancer moi au cas où. Oui. OK. Alors, on recommence. Donc, pour vous expliquer juste avant de mettre la vidéo, c'est que, donc là, c'est un, ce qu'on appelle un split screen. Donc, l'écran est divisé en deux. Là, vous avez, vous voyez, l'équipe technique, le rail de traveling qui est là. Et là, en fait, c'est le résultat de ce qu'on est en train de filmer en bas. un coup de rond. Non. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Non. 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 voilà donc on a vu que les figurants ont été malmenés à se sauter dans l'herbe et à éviter les tirs de mortier les faux tirs de mortier alors après la partie armement et véhicules jouants il faut s'occuper de la partie technique pour faire que ce film soit une réalité donc on a suite au repérage dont je parlais un petit peu avant chaque chef de poste a été en mesure d'estimer le matériel nécessaire pour la prise de vue donc est-ce que la caméra que Jocelyn envisageait avant les repérages est bien adaptée ou est-ce qu'il faut en utiliser un autre modèle quel type de machinerie on va pouvoir utiliser alors la machinerie c'est le travelling comme on vient de voir dans la vidéo juste avant il y a aussi tout ce qui est le système de grue il y a des systèmes de stabilisateurs ça peut être du drone aussi ça peut être ce qu'on appelle des dollies aussi ça sert aussi pour tout ce qui est les travelling et à côté de ça il y a aussi les besoins en énergie tout l'éclairage s'il faut par exemple on a vu dans l'extrait tout à l'heure qu'il y avait un technicien qui passait de fumigène donc voilà c'est tous ces éléments-là qui font que on va avoir besoin de tel ou tel matériel pour pouvoir obtenir le résultat escompté et puis donc ces fameux repérages permettent aussi d'estimer la logistique pour la régie c'est-à-dire comment faire au beau milieu de la montagne pour loin de tout le monde pour faire manger tout le monde pour stocker la nourriture comment ça se passe pour les toilettes le chauffage comment on transporte le matériel mais bon tout ça on verra un petit peu plus loin mais voilà ce type de film nécessite des moyens techniques conséquents et qui dit moyens techniques forcément dit moyens humains tiens Jocelyn je te laisse commencer en fait comme le disait au départ Séverine quand elle expliquait ce qu'était un film en fait un film c'est une petite entreprise c'est-à-dire qu'il y a besoin d'énormément de monde avec plein de spécialités différentes qui interviennent à différents niveaux que ce soit dans la préparation ou après dans ce qu'on appelle la post-production et en fait il n'y a qu'à voir un générique de film au cinéma pour voir le nombre de personnes qu'il faut pour réaliser un film et donc du coup même si nous on est sur un plus petit film il a fallu énormément de personnes et du coup je les remercie encore de nous avoir suivis avec Séverine dans ce projet un peu fou de vouloir tourner un film historique au milieu de la montée et donc du coup le film ce qui en sort ce qui sort au cinéma et en DVD du coup c'est un travail d'équipe et donc du coup c'est une petite part du travail de toute cette équipe pour arriver aux résultats et se compter exactement je rejoins complètement Jocelyn et il faut que toute cette équipe soit organisée et pour cela on a plusieurs départements tout à l'heure je parlais de chefs de poste en fait c'est des chefs de département que l'on a dans l'organigramme du film donc on a l'équipe mise en scène on a l'équipe prise de vue on a l'équipe électro-machino donc c'est électricien et machiniste on a l'équipe HMC dont j'ai parlé tout à l'heure habillage maquillage coiffure on a l'équipe des décors et après on a toute la partie on a les comédiens évidemment et on a la partie post-production qui elle est aussi divisée en différents postes que l'on verra un petit peu plus loin et dans notre cas en fait on a eu une trentaine de personnes pour la partie technique et artistique et une trentaine de figurants donc merci 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 à tous et on n'oublie pas non plus les renforts régi qui ont été d'une grande aide surtout dans les dans les conditions dans lesquelles on a tourné le film donc comme Jocelyn je remercie grandement encore une fois et on les remerciera jamais assez tout ce beau monde d'avoir participé à cette aventure est-ce qu'il y a des questions à ce niveau là oui j'ai j'ai une question alors en dehors de la question sur la vidéo on va peut-être garder pour plus tard il y avait une question par rapport au véhicule en fait quand on filme quand on fait un film comme ça est-ce que où est-ce qu'on va chercher des vieux véhicules est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés et qui qui ont l'habitude de louer de prêter des véhicules sur des tournages et puis il y avait une autre question qui était sur la coexistence justement comme parait des équipes sur la coexistence entre des comédiens professionnels et des figurants comment ça se gère ça alors sur la partie sur la partie véhicules en fait c'est souvent des collectionneurs qui qui achètent et qui entretiennent et qui rénove ces véhicules donc après il faut avoir le un peu le réseau pour pouvoir savoir qui a quoi comme véhicule et du coup et du coup savoir taper la bonne personne pour pouvoir avoir quel véhicule mais sachant que quand on veut il y a des véhicules qui sont très faciles à trouver mais d'autres qui sont nettement plus compliqués notamment ceux qu'on voulait parce que des camions de 1940 français il n'y en a pas non plus énormément et après sur la cohésion je peux dire mon petit mot si tu veux continuer Séverine il n'y a eu en fait strictement aucun aucun problème parce que déjà on avait des comédiens qui étaient en partie des gens de la vallée puis des gens qui étaient super abordables qui étaient vraiment très ouverts et du coup je pense que ça a été un bon moment des deux côtés parce que même les figurants les figurants ont donné énormément de leur personne parce que avec les conditions météo qu'on avait devant dis pas tout dis pas tout et et à fait de les faire descendre la montagne remonter redescendre et ainsi de suite dans les tenues d'époque avec des chaussures trop grandes ou trop petites pour eux chapeau à eau et ça s'est super bien passé il a tout dit il a tout dit franchement on a eu une équipe d'enfer les figurants ont fait preuve de beaucoup de patience il faut dire que le métier de figurant est un métier d'attente parce qu'il faut préparer les plans il faut faire des tests des répétitions et puis on n'a pas des figurants sur tous les plans donc ils ont beaucoup attendu mais je crois savoir qu'ils sont quand même beaucoup abusés et ça c'est le principal c'est que c'est qu'on a pu faire passer un bon moment à toutes ces personnes ah oui et puis du coup en fait qui gère les figurants dans la partie mise en scène il y a des assistants réalisateurs qui sont dédiés à la gestion des figurants donc qui les réceptionnent à leur arrivée et qui vont leur expliquer comment va se passer le tournage par exemple dans le making of pour ceux qui voudront le voir en entier on apprend qu'on apprend aux figurants qu'il ne faut surtout pas regarder la caméra ça peut être ça peut être bête mais mais effectivement à l'époque où on se fait beaucoup de selfies ben non il ne faut pas regarder la caméra donc voilà c'est des des petits trucs comme ça qui sont qui sont sympas sur pour les figurants sur ce type de tournage ok alors juste une petite question supplémentaire ces figurants ils sont toujours bénévoles toujours rémunérés comment ça se passe quand on les figurant ça dépend ça dépend de l'économie du film en fait d'accord non tu ne continues pas moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire c'est bon j'ai posé toutes mes questions allez-y je vous passe la parole ok alors du coup on va passer à la post-production alors la post-production c'est une grosse partie technique aussi alors elle est en plusieurs étapes donc on va travailler l'image et le son donc tel un puzzle on va travailler les effets spéciaux donc tout à l'heure on vous disait qu'il y a des les arbres on n'a pas voulu les faire tirer à blanc pour des questions logistiques et sécuritaires donc du coup on a retravaillé les effets spéciaux les impacts évidemment le sound design donc le bruit les ambiances on va travailler ce qu'on appelle l'étalonnage donc l'étalonnage c'est le c'est le rendu colorimétrique l'ambiance que l'on veut donner à telle ou telle scène s'il faut que il y ait plus une ambiance froide ou plus une ambiance une ambiance chaude alors il y a le travail de la bande originale pardon aussi qui va donc qui va être présente tout au long du film on a de la voix off sur ce film et puis à la fin on va devoir mixer toutes ces pistes son et faire le master du film alors ce qu'il faut savoir c'est que pour une journée de tournage on tourne environ ce que l'on appelle deux minutes utiles alors les minutes utiles qu'est-ce que c'est en fait ça correspond à l'ensemble des plans que l'on va tourner dans la journée et qui au final quand ils seront montés vont durer deux à trois minutes et ces deux à trois minutes sont ces deux à trois minutes qui seront dans le film et dans notre cas notre film avait une durée estimative de 20 à 25 minutes ce qui nous a fait estimer le tournage entre 8 et 10 jours pour avoir ces fameuses deux à trois minutes utiles tournées par jour et au final en fait nous notre tournage il a duré 7 jours et la post-production elle a duré elle au global deux mois j'ai cru voir passer une question alors oui on a une question sur est-ce que le court-métrage est sous-titré ? alors le court-métrage il y a la partie italienne pour l'instant qui est sous-titré parce qu'on a on a un passage où on entend le discours de Mussolini donc il est sous-titré après en fonction des diffusions qui seront prévues on sous-titrera soit en anglais si c'est une diffusion à l'étranger soit en italien si c'est uniquement en Italie après c'est en fonction de l'exploitation du film est-ce que ça répond à la question ou est-ce que c'était plus précis sur un type de sous-titrage ? non non c'était une question générale sur le sous-titrage voilà ok ah oui c'était par rapport au malentendant en fait ah c'est pour ça je ok alors pour l'instant pour l'instant non mais c'est à l'étude c'est à l'étude pour des questions de moyens en fait de moyens financiers donc je ne dis pas je ne dis pas que ça ne le sera pas mais mais oui j'aimerais j'aimerais bien pour que effectivement un maximum de personnes puissent avoir accès à ce film oui c'est par rapport à des élèves des collégiens qui qui sont malentendants en fait la question a été posée par rapport à ça ok c'est bon ça ok je note ok merci voilà je vous laisse continuer ok donc du coup on arrive sur la météo de la question de tout à l'heure donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque juin 40 c'est une année où il y a énormément neigé pendant l'hiver et donc et donc du coup je voulais pour être au plus proche de la réalité avoir pas mal de neige donc j'étais allé faire des repérages sur différentes années et en fait en gros deux tournées en mai ça permettait d'avoir en comparant avec les photos d'époque à peu près bien sûr ça change chaque année mais d'avoir à peu près la même neige qu'en juin 1940 après le souci c'est que du coup cette année donc l'année 2019 on a décidé de tourner et bien qu'il y a eu de la neige vraie puisqu'on devait tourner la première partie fin mai et du coup il y a eu de la neige très très tard et tout le début du mois de mai ça continuait à neiger donc du coup pour le coup on aurait eu trop de neige et plus les défis logistiques qui étaient déjà élevés ça aurait rajouté encore encore plus de défis c'était quasiment impossible donc c'est pour ça qu'on a décidé de décaler le tournage à plus tard effectivement le tournage on a dû le reporter à finalement septembre fin septembre début octobre pour quand même avoir une météo qui soit la plus proche possible de la météo de l'époque et pendant le tournage en fait en fait on ne tourne pas un film de manière chronologique pour différentes raisons parce que pour des raisons de disponibilité des décors ou de disponibilité des comédiens ou pour des raisons météorologiques pardon ou des questions logistiques et là en l'occurrence nous on a tourné la fin du film au début du tournage et donc il y avait il y avait une météo compliquée pour cette partie là et donc du coup quand on veut tourner normalement quand on veut tourner normalement quand on veut monter le film dans sa chronologie et qu'on voit que les scènes qu'on a tournées à la fin au final c'est pas raccord au niveau météo que ce qu'on a tourné au début et c'est censé être au même moment dans l'histoire là c'est compliqué donc effectivement la météo joue beaucoup et puis aussi ça joue beaucoup au niveau du matériel parce que le matériel il faut le protéger du coup pour illustrer ça un autre petit cadeau alors c'est un autre un autre bout d'extrait du making of l'autre côté des italiens qu'on a tourné au motet donc vu qu'il pleuvait au motet et que le temps était pas mal couvert il faudrait que demain il pleuve ou que le temps soit pas mal couvert à tout de suite dans les tranchées 11 ans mitrailleuse prête le but en fait c'est qu'il y ait une rafale qui fasse patata dans la terre quelques secondes et patata dans le caillou alors est-ce qu'on a répondu à la question de la météo pardon je crois que oui je crois que oui il n'y a pas d'autres questions il n'y a pas d'autres questions pour l'instant ok alors on continue alors autre défi la logistique donc comme on l'expliquait on l'expliquait un petit peu plus tôt il y a certains lieux de tournage qui n'étaient pas accessibles en voiture et en l'occurrence ils l'étaient à pied mais vous avez eu un aperçu de tout le matériel dont on avait besoin et le transporter à dos d'homme c'était un peu compliqué donc on a eu recours à des ânes qui ont donc transporté tout le matériel jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges puisque c'est à cet endroit-là qu'on a qu'on a tourné toutes ces scènes non accessibles à pied et puis après il y a la question de l'hébergement et des repas j'en ai un petit peu parlé un petit peu plus tôt là en l'occurrence pour optimiser le planning les conditions logistiques on a on a séjourné dans deux endroits un endroit un lieu militaire à Valoir et au refuge qui est à Notre-Dame-des-Neiges afin d'avoir toute l'équipe tout le temps tout le temps ensemble et avoir un lieu chaud pour manger au moins le soir je dis au moins au moins le soir puisque le jour on était sur les lieux de tournage et quand on est au beau milieu de la montagne c'est compliqué de manger au chaud et après il y avait le problème de la télécommunication alors quand on veut gérer l'organisation d'un tournage et son bon déroulement quand on se retrouve au motet à Notre-Dame-des-Neiges c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas de réseau tout simplement donc là aussi ça a été compliqué et les renforts au niveau de la régie ont été ont été juste des sauveurs et pour la petite anecdote on a eu on avait un des comédiens la veille du premier jour de tournage qui malheureusement a eu un un événement personnel qui a fait qu'il n'était plus disponible pour le film et on a dû trouver en 24 heures un comédien pour le remplacer au pied levé tout ça sans avoir de réseau pour passer des coups de fil pour envoyer des mails donc ça a été ça a été ça a été très sportif mais on a quand même réussi et je remercie donc Charlie Boutemi d'avoir répondu à l'appel même en pleine nuit quand on a enfin réussi à avoir du réseau pour pouvoir faire un casting rapidement du jour au lendemain de la nuit au lendemain ouais de la nuit au lendemain je voudrais juste moi je te coupe Céline juste revenir sur la partie logistique il y a quand même aussi une partie qui est montée en âne mais il y a aussi pas mal de gens qui ont fait des allers-retours et qui ont monté en tant que sherpa du matériel parce que pas tout tenait sur les ânes et surtout la première session qui était en mai pour monter dans la neige les rouleaux de barbelé et tout le matériel oui c'est vrai c'est vrai il y a toute cette partie là de préparation de décor oh ouais là c'était chaud donc bravo bravo à eux alors bah après tout ce défi logistique et d'organisation on a forcément un défi financier sur ce type de projet donc comme vous l'avez compris c'est un court métrage l'économie du court métrage n'a rien à voir avec un film de long métrage puisque l'exploitation d'un film de court métrage est beaucoup plus difficile qu'un film long métrage qu'on va voir au cinéma comme ça qu'on regarde à la télé il faut savoir qu'en général un court métrage ça vit essentiellement en festival après il y a quelques chaînes qui achètent du court métrage mais elles se comptent sur le doigt de la main sur les doigts de la main pardon donc c'est c'est assez compliqué et puis après il faut bah l'intérêt du court métrage c'est de c'est de pouvoir aussi avec ce petit format pouvoir pouvoir s'insérer dans dans des dispositifs événementiels ou des dispositifs pédagogiques comme on va le voir après au niveau au niveau au niveau financier le financement classique du court métrage aussi c'est assez complexe parce que c'est essentiellement des demandes d'aide et là en l'occurrence pour notre film peut-être on n'a pas voulu croire en nous peut-être que les choix que l'on a fait de tourner sur les lieux même de la bataille d'avoir une logistique compliquée de vouloir se donner les moyens d'utiliser du bon matériel et un grand nombre de matériel parce qu'on en a eu beaucoup ça a peut-être fait peur les les financeurs traditionnels du court métrage et du coup on a quasiment pas eu d'aide ouais on n'a pas eu d'aide du du parcours classique et donc du coup on a eu essentiellement des aides de partenaires les partenaires que vous voyez affichés à l'écran on a donc j'ai coproduit le film avec l'association Badarus et on a aussi la société jugex qui est en association sur le film parce qu'elle nous a mis à disposition une partie du matériel de prise de vue mais on a quand même tous ces partenaires qui eux nous ont fait confiance et ils nous ont aidé financièrement mais aussi au niveau du matériel ils nous ont mis aussi des personnes à disposition donc c'est 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 génial moi j'avoue que je préfère d'autant plus faire des films comme ça en en ayant des vraies personnes qui ont envie de 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 s'investir dans ce type de projet et et les personnes comme ça on peut les avoir qu'en tant que partenaire en tant que financeur classique c'est c'est plus compliqué parce que parce que il y a des il y a des commissions c'est des professionnels de la profession et puis ben ils ont des quotas et puis bon ben s'ils arrivent au bout du quota ben même si notre film il a des qualités ben ça passera pas donc un grand 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 merci à tous nos partenaires évidemment Valoir et Valménie qui ont été les premiers à nous aider à nous dire oui tout de suite et puis après il y a quelques autres communes de la vallée il y a Villers-Gondran la tour en Morienne et la communauté de communes Morienne-Galibier il y a la région Rhône-Alpes merci beaucoup Émilie Bonibard d'ailleurs d'avoir soutenu notre projet on a le service recrutement de l'armée de terre qui voilà qui a été qui est super aussi à ce niveau là et puis après on a des associations donc la fédération des soldats de montagne on a Solidarité Défense on a la fondation d'entreprise France Mutualiste et puis après on a des entreprises du coin donc la boutique d'optique Nouveau Regard on a le musée Opinel qui d'ailleurs est partenaire aussi au niveau de l'Opinel qu'on a fait à l'effigie du film on a la société Clean 73 et la société IG Propre et puis aussi beaucoup encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à la collecte participative qu'on avait lancé qu'on avait lancé dès début 2019 et ça nous a permis aussi de faire connaître le projet un peu plus en année ce qu'il faut savoir en fait en gros avec un film c'est à dire que le moment où on a besoin de l'argent c'est tout de suite au début dans la préparation et dans le tournage et après la post-production et le moment où entre guillemets l'argent peut rentrer c'est bien plus tard dans le temps donc ça demande d'avoir des partenaires qui puissent nous aider dès le début avant même que le produit soit fini et ainsi de suite donc du coup en fait de nous laisser notre chance et de croire en nous exactement alors comme on en parlait un petit peu au début nous l'intérêt aussi de ce film c'était de l'intégrer dans un programme pédagogique et donc en étudiant un peu le programme on a en cible principale les CM2 les 3e et les terminales évidemment le film on veut qu'il soit vu auprès d'un public plus large et les autres niveaux scolaires sont évidemment concernés mais disons que dans les programmes scolaires c'est ces niveaux-là qui voient un peu plus la période et pour ça on s'est rapprochés d'une équipe pédagogique de choc alors on a donc Aude Vela qui co-anime la conférence avec nous ce soir qui est professeur d'histoire-géo dans le secondaire on a Florent Maisin enfin docteur Florent Maisin qui est donc docteur en histoire et qui chercheur et il enseigne aussi dans le secondaire et le supérieur et le tout est chapeauté par par Rosanne Charpin qui elle est donc la présidente de l'association des dauphines des auditeurs de l'IHEDN j'espère que je ne me suis pas pas trop mélangée les pinceaux bravo Séverine parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent merci ça pose problème à pas mal de personnes IHEDN et donc l'idée c'est justement de de mettre à disposition ce support pédagogique pour l'année scolaire 2020 et et d'avoir une projection prévue à partir de novembre 2020 alors donc l'outil pédagogique ce sera le film plus le making of qui présente bien tous les films pardon tous les métiers qui interviennent dans ce film et donc le support pédagogique sur lequel pourront s'appuyer les enseignants et les élèves pour pouvoir débattre et aller plus loin sur le sujet des questions alors on avait une question qui était encore un peu sur la logistique qui est arrivée il n'y a pas longtemps c'était par rapport à quelqu'un qui posait la question de la nécessité d'un hélicoptère pour le film et est-ce que vous en auriez eu besoin et si vous n'en avez pas utilisé est-ce que c'est pour les questions financières alors en fait on aurait voulu avoir un hélicoptère à chaque fois et ne pas passer par des ânes parce que déjà c'est plus rapide c'est moins fatigant effectivement financièrement c'est plus compliqué et puis c'est surtout que le jour où on est monté c'était un dimanche et c'était pas disponible par contre pour la petite anecdote pour le retour on était en pleine semaine et les conditions faisaient que la compagnie d'Agné qui devait venir récupérer le matériel me contacte et me dit on est un peu dans la panade il fait mauvais on ne va pas pouvoir monter avec les ânes et moi je devais faire redescendre tout le monde et le matériel pour le rendre au loueur sinon ça allait me coûter encore plus cher et du coup on a réussi à avoir un hélicoptère au dernier moment qui est venu et qui donc a récupéré une partie une grosse partie du matériel et qui l'a redescendu au parking là où on avait les véhicules ok et du coup ah oui vous avez donné envie à nos auditeurs de voir le film du coup on vous demande où va-t-on voir le film si on veut le voir et bien alors c'est la slide suivante donc donc à la base Séverine je te coupe juste deux secondes moi je voulais revenir à un truc sur la partie pédagogique pardon en fait moi j'ai toujours voulu avoir ce côté pédagogique parce que en fait on se rend compte que maintenant en fait les jeunes lisent nettement moins et que la plupart de l'histoire elles se retrouvent dans des livres donc d'utiliser les moyens audiovisuels donc du coup un film pour peut-être que ça peut leur donner envie et mieux comprendre les choses parce que c'est plus visuel et leur donner envie d'en savoir plus et de fouiller un peu plus leur histoire donc voilà c'est juste ce que je voulais rajouter tu fais bien du coup et bien alors pour parler de la diffusion du film alors il faut savoir qu'à la base le film devait sortir à l'occasion des commémorations de cet été parce qu'il y avait un événement prévu notamment à Valoir au fort du Télégraphe malheureusement à cause de la situation sanitaire actuelle ces événements sont reportés à l'année prochaine mais j'ai eu l'agréable surprise d'être contactée par le cinéma d'Aloire qui m'a proposé de diffuser le film cet été donc en fait on va quand même réussir à avoir une sortie cet été en norienne dans un premier temps pour la partie scolaire comme je disais juste avant on aimerait commencer à caler des diffusions des projections à partir de fin de 2020 on doit aussi produire une mini-série documentaire qui est censée être intégrée au bonus du DVD qui sera disponible courant 2021 du coup vu que tout est reporté je réfléchis même avec l'association Badarus à une solution de diffusion en ligne donc ça on va voir si financièrement c'est faisable et dans tous les cas on mettra toutes les infos sur la page Facebook officielle du film on communiquera aussi auprès de la presse voilà puis n'hésitez pas aussi à nous contacter via la page Facebook pour avoir des infos on vous répondra avec grand plaisir ok très bien alors je vais je vais reprendre un petit peu la parole parce qu'on arrive au bout là on est il est 20h je ne sais pas si vous en avez dans les slides vous êtes vous aussi parfait la prochaine c'est celle-là la dernière ok super et bien écoutez je crois que c'est ah oui alors il y a quelqu'un qui a une question sur une séance était prévue avec X-Levin le 26 juin alors pas du tout pas du tout c'est pas que c'était pas prévu c'était initialement prévu sauf que sauf qu'au final le film pour les raisons les raisons sanitaires on m'a annoncé que 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 le film l'événement était annulé ou reporté voilà l'événement était annulé voilà comme la plupart des événements où le film était associé et ainsi de suite tout est tout est décalé donc donc voilà après la diffusion cinéma on va justement s'y remettre dessus dès qu'on pourra pour 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 que le film puisse sortir ok pour que les gens puissent le voir sur l'événement du 26 juin en effet c'était un événement qui était prévu au profit de l'entrée de montagne je vous rappelle voilà que nos conférences sont gratuites mais qu'on apprécie des petits dons qui seraient donnés à l'entrée de montagne et qui en plus sont déductibles des impôts donc ne vous privez pas donc c'était une soirée qu'on avait prévue au profit de l'entrée de montagne et qu'on repousse à l'année prochaine parce que oui comme disait Jocelyn le contexte sanitaire fait qu'on ne peut pas organiser ce type de soirée mais du coup elle sera d'autant plus belle car d'autant plus préparée ok alors bah écoutez je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette conférence et on va vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de nous parler de ce film longuement parce que c'était très riche vous nous avez vraiment tout raconté voilà j'espère qu'on ne vous a pas ennuyé pas du tout je ne crois pas donc j'en profite pour rappeler aux gens qui nous écoutent qu'effectivement on peut voir des renseignements sur le film voir la bande annonce sur la page facebook officielle du film et sur aussi la page facebook de l'association parce que je partage la page du film donc voilà et puis j'en profite aussi pour rappeler que demain soir nous avons une autre conférence une autre visioconférence dans le cadre de nos conférences dans le cadre des commémorations des combats de juin 40 donc ce sera demain jeudi 11 juin à 18h30 sur zoom aussi sur inscription donc ce sera une conférence intitulée l'Italie fasciste à la fin des années 30 la politique extérieure d'un régime totalitaire cette conférence sera faite par monsieur Olivier Forlin qui est maître de conférence à l'université de Grenoble Alpe et qui nous a écouté ce soir je crois voilà entend le salut on lui dit à demain voilà et bien écoutez bonne soirée à tous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire pour de prochaines conférences et puis et puis voilà bonne soirée merci beaucoup merci 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 Merci.